l'histoire commence ici aux archives de la ville de paris en 2011 avec cet homme james palmer il est canadien c'est un détective privé spécialisé dans la recherche des oeuvres d'art volé aux juifs par les nazis un jour en fouillant dans les archives de la ville de paris il tombe sur le dossier d'un certain stettineur un antiquaire juif l'homme a été dépossédé de ses biens pendant la seconde guerre mondiale à la libération il a déposé un dossier de réclamation pour récupérer son patrimoine les documents sont rassemblés dans cette boîte tout a commencé ici avec un document que j'ai trouvé qui fait référence à la demande de monsieur stettiner de restitution d'une oeuvre nous avons découvert que monsieur stettiner avait été dépouillé de plusieurs objets lui appartenant un tapis un tableau de lui enfant et aussi un tableau de modigliani une oeuvre importante qui lui a été confisqué pendant la guerre le détective canadien commence son enquête il découvre que l'antiquaire stettiner a fait sa demande de restitution en 1946 mais bien avant la libération le tableau avait déjà été vendu par les autorités de vichy pour la somme de 16 mille francs depuis on a perdu sa trace d'autant que sa description est très vague le document indique seulement qu'il s'agit d'un tableau de modigliani portrait d'homme le détective ne sait même pas à quoi ressemble la toile qu'il cherche il lui faut à tout prix trouver une photo en consultant les papiers conservés aux archives de paris james palmer tombe sur un indice ce télégramme il évoque l'envoi par stettiner du tableau de modigliani à la je me suis rendu à venise personnellement et dans les archives de la biennale j'ai découvert une photographie de la peinture de stettiner james palmer est heureux il a trouvé sur cette photo prise à la biennale de venise en 1930 on distingue 12 tableaux accrochés au mur dans la salle dédiée à modigliani dix portraits de femmes et deux portraits d'hommes celui à droite est un tableau connu et identifié en revanche celui du milieu est plus mystérieux il représente un homme assis à ce moment là je dispose d'un côté d'un document qui atteste que monsieur stettiner est propriétaire d'une peinture d'un autre j'ai un document qui part d'un portrait d'homme et puis on a une photographie de cette même peinture qui représente un homme assis désormais james palmer sait à quoi ressemble la toile mais où est elle passée il fouine un peu partout actif ses réseaux cours les salles des ventes les archives et les musées et au bout de quelques semaines bingo il retrouve la trace du tableau ici à londres dans le catalogue d'une vente aux enchères organisée par christie's en 1996 la toile s'appelle désormais homme assis appuyé sur une canne mais qui en est le propriétaire elle a été acquise par une société écran basée au panama international art center dont voici un document d'immatriculation son ayant droit est inconnu pourtant palmer ne désarme pas et finit par trouver une piste qui pourrait mener au véritable propriétaire l'oeuvre apparaît au fil des années dans plusieurs catalogues et à chaque fois on retrouve le nom d'une des galeries les plus prestigieuses du monde la galerie elina mat de new york la galerie dont nous avions croisé le patriarche lors de notre passage à la foire de balle james palmer décide alors de contacter par écrit le galeriste les avocats de notre client se sont adressés à la galerie elina mad de new york qui en fait ne leur a même pas répondu c'est pas très poli ça a duré des mois et ce n'est qu'à la suite de plusieurs courriers qui nous ont finalement répondu et la réponse a été vous poursuivez la mauvaise personne vous devriez poursuivre international art center nous on n'a rien à voir avec ça james palmer n'est pas convaincu par cette réponse il poursuit la galerie elina mad devant un tribunal de new york mais là encore par le biais de ses avocats la famille ni être propriétaire du tableau voici leur réponse adressée aux juges new yorkais cet international art center et personne d'autre dans le monde ni elie la mad ni david la mad qui ont acheté la peinture acquise lors de la vente aux enchères chez christie's l'affaire va en rester là jusqu'en 2015 lorsqu'éclate le scandale des panama papers coup de théâtre un document publié par les journalistes révèle que derrière la société panaméenne international art center se cache effectivement david la mad le grand marchand d'art il est donc bien l'actionnaire de la société propriétaire de la toile de modigliani bien qu'il s'en soit toujours défendu le détective marque un point reste à savoir où est entreposé l'homme assis de modigliani le détective a bien une idée la toile pourrait être stockée au port franc de genève c'est là que les namad conservent l'essentiel de leur collection la justice suisse perquisitionne les box des namad en avril 2016 et découvre le graal la toile tant recherchée je ne sais pas si les namad avaient voulu cacher le tableau ou pas dans le port franc ce qui est sûr c'est qu'il était discrètement entreposé au port franc la famille namad aurait entreposé pour 3 à 4 milliards de dollars d'oeuvres d'art 4500 pièces en tout dans un petit réduit le tableau qui aurait été spolié a donc été retrouvé dans le coffre des namad au port franc cette révélation fait scandale les héritiers de l'antiquaire réclament aujourd'hui la restitution du tableau nous avons contacté les namad après plusieurs tentatives nous obtenons un rendez-vous au port franc de genève le coffre fort des namad dans un salon d'exposition nous ne verrons pas les marchands mais ils ont demandé que le tableau soit sorti de son box afin de nous le présenter en exclusivité le moment est solennel l'oeuvre est manipulée avec précaution elle est estimée aujourd'hui à 20 millions d'euros l'avocat suisse des namad va nous livrer leur version de l'histoire c'est pas tellement le tableau qui a posé un problème mais c'est que dans le cadre de du procès américain vous pouvez pas affirmer que ce tableau appartient à la famille namad puisqu'en réalité elle n'en est que le propriétaire indirect juridiquement le tableau appartient à international art center dont les ayants droit économique dont les actionnaires sont la famille namad c'est quelque chose qui est parfaitement connu en fait de tous les acteurs du marché de l'art pour mieux dédouaner ses clients l'avocat va jusqu'à mettre en doute que ce tableau est appartenu à monsieur stettiner l'antiquaire juif spolié faut savoir que monsieur stettiner était un marchand d'art et donc il est possible qu'il en a été les propriétaires il est possible qu'il ait été le propriétaire mais qu'il est revendu à la biennale de venise et auquel cas ça laisserait ça ferait tomber à faux les les explications de son de son descendant actuel ou alors la dernière possibilité c'est quand sa qualité de marchand d'art il faisait l'exposition pour le compte d'un de ses clients qui voulaient rester anonyme cette démonstration n'a même pas été fait encore par là par la partie adverse nous n'avons eu que quelques minutes pour tourner des images de l'oeuvre mais quand les manutentionnaires retourne la toile nous filmons un détail à son verso que nous n'allons décrypter que plus tard cette étiquette de la biennale de venise de 1930 le nom du propriétaire en a été grossièrement effacé il semble bien qu'il s'agisse de stettiner un indice auquel le détective n'a jamais eu accès et qui pourrait s'avérer crucial pour l'enquête